Tout le monde, gloire à Dieu. Ce soir, les vies gâchées seront transformées. Le Seigneur va te toucher ce soir, te guérir ce soir, te sauver ce soir. Tu repartiras à la maison avec la joie, l'enthousiasme et le bonheur dans ta vie. Au nom de Jésus, Père. On te remercie pour ton amour. Merci parce que nous savons que tu es là. Tu n'as pas changé. Tu as dit, je suis Dieu et je ne change pas. Seigneur Jésus, qui sauve les âmes, qui guérit les malades, qui délivre les opprimés. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous demandons, Seigneur, touche chaque vie, transforme chaque vie, sauve chacun au nom de Jésus. Guéris les malades ce soir et accomplis des prodiges à chaque vie. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre amène de lieu Alpha. Tu l'as eu, tu ne rateras pas ta béniction au nom de Jésus. Je vous disais hier que je considère les lettres du mot miracle, M, miracle de miséricorde, I. C'est pour aujourd'hui. Il y aura R, il y aura A, C, L et E. Et avant de finir tout, le miracle va atterrir sur toi. Nous considérons le I, Jésus, l'intercèdeur impartial pour chaque individu. Il intercède pour chacun. Il prie pour chacun. Il transforme nos vies, des vies gaspillées. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie méchante. La vie méchante est une vie gâchée. Et quand quelqu'un continue dans la méchanceté, méchanceté chaque jour, méchanceté en privé, méchanceté en public, il gâche sa vie. Mais Christ est venu aujourd'hui et il va transformer cette vie méchante. Il va te transformer au nom de Jésus. Vie gâchée. C'est la vie affligée. Ceux-là qui sont affligés, l'affliction ne leur permet pas d'avancer et d'aller de l'avant. Et eux aussi affligent d'autres. Finalement, cette vie affligée, finalement, cette vie qui afflige, est gâchée, est gâchée dans une vie qui n'a pas de but. Elle ne fait rien pour elle-même. Elle ne va dans aucune direction positive. Tout ce qu'elle fait, elle afflige, elle afflige, elle afflige les autres. Et aussi, elle afflige, vie gâchée. Alors, ensuite, c'est la vie pécheresse. Celui qui se livre, c'est comme sa dévotion totale pour être pécheur. Sa devise dans la vie, c'est le péché. Cette vie pécheresse, cette vie méchante, cette vie qui est dévouée au péché, péché, péché. Satan afflige cette vie et gâchée cette vie. Je prie que ta vie ne soit point gâchée dans le péché. Donnez-moi une grand-mère. Ensuite, c'est la vie terrible, la vie terrible. Tout le monde l'évite. Il est monsieur terrible, madame terrible. Et tout le monde le craint. Il ne fait rien de substantiel. Il ne fait rien qui réussisse. Parce que sa vie est une vie de terreur. Sa vie est une vie terrible. Puisse Dieu délivrer chacun. Et tu vas changer aujourd'hui au nom de Jésus. Ensuite, c'est la vie maléfique. La vie maléfique. Et cette vie est proche de Satan. Et s'il ajoute quelque chose, ça devient diabolique. Il fait le mal. Il pense au mal. Il planifie le mal. Il met en place des stratégies pour le mal. Tout ce à quoi il pense. Il ne pense rien qu'à la... Il ne pense pas à la bonté de Dieu. Il ne pense pas à la grâce de Dieu. Tout ce à quoi il pense, c'est faire le mal. Et penser au mal. La vie est gâchée. Ensuite, c'est la vie souillée. La vie souillée. Il est disponible. Elle est disponible pour quiconque veut le souiller. Ou la souiller. Ah, je suis candidat pour la souillure. Est-ce que tu veux te souiller? Viens. Et la vie est gâchée dans la souillure. Mais aujourd'hui, nous venons. Afin qu'il puisse prendre cette vie gâchée. Et transformer ta vie. Si tu peux te donner ce soir totalement, complètement au Seigneur. Un changement est venu. Donnez-moi un bon amène. Une transformation est venu. Et cette vie gâchée deviendra une vie profitable. Je parle de ta vie. Elle deviendra une vie positive. Elle deviendra une vie pratique. Et ce soir, c'est cette soirée. Dieu va transformer ta vie gâchée en une bonne vie. Une vie merveilleuse. Ma vie sera merveilleuse par-dessus toi. Que le ciel t'entende. Ce soir, c'est fait par l'intercession de Christ Jésus. L'intercession impartiale pour chaque individu. En Esaïe, chapitre 53. Lisons le verset 12. Esaïe, chapitre 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il est venu faire la substitution pour nous. Et il fut mis au nombre des malfaiteurs. Nos péchés ont été donc portés sur lui. Et il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et voici ceci. Et qu'il a intercédé. Il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les méchants. Il a intercédé pour les affligés. Il a intercédé pour les malades. Et pour les pécheurs. Il a intercédé pour ceux qui sont mauvais. Il a intercédé pour ceux qui sont souillés. Et détruits. Pour que leur vie soit transformée. Il a intercédé pour toi ce soir. Il a intercédé pour moi. Intercession. Il a une intercession impartiale pour chaque individu. Nous voyons Hébreu chapitre 7. Verset 25. Verset 25. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement. Parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Étant toujours vivant. Pour intercédé en leur faveur. Il vit en haut. A la droite de la majesté d'en haut. Et il prie pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Il veut que ta vie soit transformée. Il ne veut pas que tu gâches ta vie. Que tu gâches ta pensée. Il ne veut pas que tu gâches tes ressources. Il ne veut pas que tu gâches tout ce que tu as. Dans une vie qui est pécheresse. Dans une vie qui n'est pas productive. Dans une vie qui n'est pas directe. Qui n'a pas la puissance d'élevation du ciel. Parce qu'il vit aujourd'hui. Il vit toujours. Il est aujourd'hui et éternellement. Il est toujours vivant pour intercéder. Priez pour eux. Nous considérons Jésus une fois encore. Celui qui a accompli les miracles. Comment opère-t-il les miracles? Par l'intercession. L'intervention qu'il a pour chacun. Jésus, l'interesseur impartial pour chaque individu. Trois points à considérer. Premièrement, l'imputation précieuse. Pour ceux qui ont été blessés dans l'iniquité. Nous pensons à Saul. Et nous pensons aux pécheurs comme Saul. Comme la vie précédente de Saul. Il était violent. Il était violent dans l'iniquité. Alors Dieu l'a imputé. Quand il s'est répandé. Il lui a imputé sa justice. L'imputation précieuse. Pour ceux qui ont été violents dans l'iniquité. Deuxième élément. L'intercession dominante. Pour les invalides dans l'infirmité. Les invalides. Ceux qui n'ont plus de possibilité dans leur vie. Ils sont invalides. Ils sont impotents. Ils sont impuissants. Ils ne savent pas comment se lever et avancer. Pour aller dans une direction donnée. Invalides. Impotents. Avec leur infimité. Et aujourd'hui. Le Seigneur. Qui a intercédé pour toi. Va transformer ta vie. Cette vie importante sera puissante. Je pensais que tu vas dire. Amen. Et cette vie importante. Sera potente. Puissante. Ta vie ne va pas rester telle qu'elle est maintenant. Quelque chose de différent. Quelque chose de grand. Quelque chose de plus élevé. Le Seigneur. Mettra cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Bon. Si tu es satisfait. De la vie importante que tu as là. Si tu es satisfait. De la vie inutile que tu as là. Si tu es satisfait. De la vie sans valeur que tu as là. Bon. Comme c'est ce que tu veux. Alors tu vas rester comme ça. Mais. Si tu n'es pas satisfait. Si tu te dis. A partir d'aujourd'hui. Christ. Jésus Christ. L'intercesseur. Priant pour moi. Il va. Amener ma vie au plus haut niveau. Meilleur. Plus grand. Il le fera ce choix. Troisième point. C'est. L'intervention puissante. Pour les personnes. Ayant des impossibilités. Vous voyez. Chacun. A des impossibilités. Celui qui est un pécheur total. A des impossibilités. Dans sa vie. Même ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont enfants de Dieu. Ils peuvent avoir une maladie. Qu'ils considèrent impossible. Ils peuvent avoir. Des oppressions sataniques. Qu'ils trouvent impossible. Mais. Les impossibilités de ta vie. Vont devenir possibles. Ce soir. Cette maladie. Va partir. Cette oppression. Est terminée. Ce soir. Au nom de Jésus. L'intervention puissante. Pour des individus. Des personnes. Ayant des impossibilités. Voyons le premier élément. Premier point. Donc. L'imputation précieuse. Pour ceux. Qui ont. Pour ceux. Qui ont été violents. Dans l'iniquité. Tout. A tout moment. Chaque fois. Qu'il y a l'iniquité. Il y aura. Donc. La violence. Chaque fois. Qu'il y a la transgression. Il y aura. Donc. La violence. Chaque fois. Qu'il y a le péché. Il y aura. Donc. Le péché. Quand quelqu'un. Commet. Le péché. Il. Blesse. Quelqu'un. Quelque part. Regardez. Tous les péchés. Qu'il y a. Commettent. A tout moment. Chacun. A l'iniquité. Il. A la violence. Ou. Il blesse. Les autres. Avec. Voyons. Romains. Chapitre. 4. Verset. 22. Romains. 4. 22. C'est. Pourquoi. Cela. Lui. Fuit. Imputé. A justice. Sa foi. Sa foi. Sa foi. En. Au. Seigneur. Lui. A été. Imputé. Lui. A été. Donc. Considéré. Comme. Étant. Justice. Verset. 23. Mais. Ce n'est pas. A cause. D'Abraham. Seul. Mais. Pour. Tous. Les. Fiches. D'Abraham. Tous. Ceux. Là. Qui. Deviendrait. Suiveur. De Christ. Comme. Abraham. Est. Devenu. Ami. De Dieu. Et. Il. 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 la grande mais puissante de Dieu pour briser les chaînes de leur vie. Tous ces gens-là, ils sont revenus au Seigneur et ils ont cru au Seigneur. Et cette fois, cette fois, cette fois en Christ, l'heure a été imputée à justice. Verset 24, verset 24, c'est encore à cause de nous. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Quand vous venez aujourd'hui et vous dites, je crois, il est mon sauveur. Je crois, il est mon substitut. Il a porté mes péchés. Il a ôté mes péchés. Et je mets tous ces péchés sur lui. Ce texte de foi, abandonnant tous tes péchés, lui faisant confiance, te sera considéré comme si tu n'as jamais péché dans ta vie. Les péchés passés seront pardonnés. Tout sera ôté. Parce que tu as cru. Tu crois en celui qui a ressuscité Jésus dans ton Seigneur. Tu fais de lui ton Seigneur. Ce n'est pas seulement Jésus le sauveur. Non, il est mon sauveur. Ce n'est pas seulement Jésus le Seigneur seul pour les anges et les hommes. Il devient ton Seigneur. Tu viens sous son contrôle. Tu viens sous son autorité. Tu viens sous sa faveur. Parce qu'il devient ton Seigneur. Et le Père l'a ressuscité des morts. Verset 25. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses. Quand vous comprenez que Christ, le sauveur, qui est mort sur la croix du calvaire, qu'il a été livré à ce jugement, il a été livré à ce châtiment, parce qu'en réalité, il portait tes péchés. Et il porte tes péchés pour les porter, les enlever. Il a été ressuscité pour votre justification. Alors, il te justifie comme si tu n'avais jamais péché. Il te pardonne. Et il te regarde avec la faveur du ciel. Comme si tu n'avais jamais péché. Ça, c'est l'imputation pour ceux-là qui ont été violents dans l'iniquité et qui ont porté la violence avec eux partout. En 2e Corinthiens, chapitre 5. Lisons ici à partir du verset 19. 2e Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde, le monde pécheur. Le monde pécheur avait été séparé du Dieu Saint du ciel. La sainteté et le péché ne peuvent pas cohabiter. La sainteté et le péché ne se mettent jamais ensemble. Mis ensemble, liés ensemble, demeurant, cohabitant ensemble. Dieu est saint. Sa sainteté est pure, plus pure que l'or et plus blanche que la neige. Et l'homme est pécheur, souillé, condamné. Et l'homme pécheur ne peut pas être en bon terme avec le Dieu Saint. Mais Christ est venu. Christ est venu représentant la sainteté de Dieu. Christ est venu portant les péchés des hommes pécheurs. Maintenant, à travers Christ, en Christ, Dieu, maintenant, réconcilie le monde pécheur à lui-même. Quand nous disons monde pécheur, cela parle de toi. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que tu as péché, tu portes la condamnation et la damnation du Dieu Tout-Puissant. La colère, l'indignation, la colère du Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu veut toujours avoir pitié de toi. Ainsi donc, il a envoyé Jésus-Christ pour que Jésus-Christ vive et mène la vie. Une vie pure, une vie sainte, une vie sans tâche, une vie sans tâche. Et parce qu'il a mené cette vie sans tâche, sans péché, il a été qualifié pour maintenant payer ta dette et pour te représenter et pour avoir la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu venant pour toi. Au nom de Christ, soyez réconcilié avec Dieu. Soyez réconcilié avec Dieu. Tu as tourné ton dos contre Dieu. Ta vie pécheresse, ton caractère pécheur, tes habitudes pécheresses, t'ont tourné le dos contre Dieu. Maintenant que tu réalises que Jésus-Christ a porté ton châtiment, il a porté ta honte, il a porté ta souffrance et toute souffrance que tu devrais endurer tout au long de l'éternité et en enfer, Christ a tout porté. Maintenant, tu dois réfléchir. Si Christ a porté cela pour moi, si Christ a souffert cela pour moi, je reviens maintenant. Et je suis réconcilié à Dieu et il ôte ma culpabilité, il ôte ma condamnation, il ôte tous les jugements de l'éternité, il l'enlève de ma vie. Tu es réconcilié à Dieu. Je prie que cela t'arrive aujourd'hui. J'ai dit cela va t'arriver aujourd'hui. Dieu a déjà tout fait. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. A fait que quiconque, croit en lui, ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a fait tout ce qu'il devrait faire pour ton salut. Christ a fait tout ce qu'il devrait faire pour ton salut. Et tout est accompli. Maintenant, tout te revient de décider. J'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour. Point de retour. J'ai décidé d'être réconcilié avec Dieu par Jésus Christ. Point de retour. Point de retour. J'ai décidé d'abandonner Satan. J'ai décidé d'abandonner l'idolâtrie. J'ai décidé d'abandonner toutes mes transgressions, toutes mes iniquités. Point de retour. Point de retour. J'ai décidé de croire au Seigneur Jésus Christ. Et je ne vais pas changer ma décision. Aujourd'hui, de façon définie, je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, tu es réconcilié à Dieu et il y a cette imputation précieuse de la justice de Christ sur toi. Et tu ne seras plus violent et tu n'auras plus l'iniquité parce que tu es revenu au Seigneur. Acte chapitre 3, verset 19, lisons verset 19. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc à cause de ce que Christ a fait. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Quand vous venez au Seigneur, quand vous croyez au Seigneur Jésus Christ, tous les péchés que tu n'as jamais commis sont effacés, sont effacés. Il y a une séance organisée au ciel qui efface, qui balaie, qui lave tous les péchés que tu n'as jamais commis. Lorsque tu te repends, lorsque tu te dis, je ne vais plus sur cette direction-là, je ne vais plus commettre ces choses mauvaises. Ces choses peuvent conduire quelqu'un dans l'étang de feu en enfer pour toujours. Je ne vais plus continuer dans cette vie d'iniquité, cette vie de transgression, cette vie du mal. Alors, tes péchés sont effacés pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ. Envoyez, pour vous bénir, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement, de tout chose dont Dieu a parlé en sainement, pour bénir et détourner chacun de ses iniquités. Deuxième élément maintenant, l'intercession dominante pour les invalides dans l'infirmité. L'intercession dominante, l'intercession veut dire, il prie pour toi. Il a prié par le passé et prie au présent. Et il prie pour que le pécheur soit converti et devienne enfant de Dieu, devienne fils de Dieu. Premièrement, il prie pour les pécheurs, pardonne les pères, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que leur péché va les envoyer dans le jugement, dans la souffrance pour toujours. Ils disent, ah, est-ce que ce n'est pas un petit péché? Oui, c'est un petit péché. Comme ce qu'Ev et Adam ont mangé, contrairement au commandement de Dieu. Une petite chose, comme ce qu'Adam a pris, et qu'il est mort prématurément. Et il est allé de l'autre côté. Un petit péché, comme Ananias et Saphira, qui a menti. Et ils ont amené une partie de l'argent aux apôtres. Mais ils sont morts dans leur péché. Voilà pourquoi le Seigneur intercède pour chacun. Et c'est une intercession dominante. Pour les invalides, ceux-là, qui sont là, détenus là-bas, qui n'arrivent pas à marcher d'eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à se lever d'eux-mêmes. Ils n'arrivent à rien faire d'eux-mêmes. Les pécheurs sont comme ça. Ils ne peuvent pas changer leur peau. Ils ne peuvent pas changer leur tâche, leur caractère. Ils ne peuvent pas changer leur comportement. Mais il y a un qui peut apporter ce changement pour eux. Et les transformer. Et transformer leur vie. C'est lui qui a l'intercession dominante. Il prie pour les pécheurs pour qu'ils deviennent fils de Dieu. Il prie également pour les fils de Dieu. Ceux qui sont déjà dans la famille de Dieu. Il prie pour leur sanctification. Et tu sanctifies-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et dès que cette sanctification, cette sainteté de cœur, lorsqu'elle te parvient, la sainteté devient jouissable. La sainteté devient désirable. La sainteté devient quelque chose que tu désires à tout moment. Il a prié pour les pécheurs. Il a prié pour les âmes sauvées. Pour qu'ils soient sanctifiés. Il a prié pour les malades. Il a intercédé pour les malades. Alors, si tu es malade, il intercède pour toi. Cette maladie ne va plus continuer dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un là-bas a mer. Ésaïe, au chapitre 53, verset 6. Ésaïe, chapitre 53. Lisons à partir du verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Tous, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez, tous tes péchés, toutes tes iniquités ont été donc portées sur lui, sur Christ. Et maintenant, parce qu'il sait qu'il est mort pour toi, tes péchés ont été portées sur lui. C'est pourquoi il intercède en ta faveur. Pour que tes péchés soient pardonnés. Pour que tu sois sauvé. Pour que ta vie soit transformée. Verset 12. Verset 12. On nous dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. C'est-à-dire qu'il est mort pour chacun de nous. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté, il a été traité comme pécheur, comme un malfaiteur. Parce qu'il l'a porté, il était là pour toi. Il te représentait pour toi. Comme tu viens à lui, il regarde ton visage et il te reconnaît ton visage de oui. J'ai porté ça pour toi. J'ai souffert ça pour toi. J'ai pris ça pour toi. Et maintenant, dès que tu te connectes à lui et tu crois en lui. Alors, le salut qu'il a acquis pour toi, qu'il tient pour toi et il te le donne. Parce qu'on nous dit, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. On nous dit en Romains chapitre 8, Romains 8, nous lisons le verset 26. Romains 8, 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Il y a des gens qui disent que le prière, qu'ils sont des géants dans la prière, qu'ils prient. Pourquoi prient-ils? Seigneur, donne-moi une parcelle. La parcelle ne t'amènera pas au ciel. Oh Seigneur, donne-moi de l'argent. Que je sois riche. Ces richesses ne peuvent pas t'amener au ciel. Oh Seigneur, donne-moi le succès. Ce succès ne va pas t'amener au ciel. La chose première qu'il faut demander dans la prière, que beaucoup ne savent pas, c'est notre salut. Pardonne mes péchés. Hôte ma culpabilité. Hôte ma condamnation. Hôte mon nom du livre des perdus. Et ramène mon nom dans le livre de vie. Alors, et que ta nature habite en moi. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander. Nous prions pour des choses qui sont temporelles. Nous prions pour des choses qui ne peuvent pas nous amener, nous sortir du jugement, qui ne peuvent pas nous sortir de la condamnation pour nous conduire à la vie éternelle. Dans le royaume de Dieu. Et Jésus a dû chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander. Mais, l'esprit lui-même intercède pas de soupir inexprimable. L'esprit intercède pour nous pas de soupir inexprimable. Ça veut dire qu'il soupir pour nous. Il prie pour nous dans l'agonie. Pour que nous puissions réaliser ce que sont nos besoins. La vie éternelle. Ce que sont nos besoins. Une vie qui est libérée du péché. Ce que sont nos besoins. La puissance du Seigneur. Pour prendre nos vies et transformer sa vie dans la bonne direction. Voyons le verset 34 là-bas. Verset 27 d'abord. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez cela. Il intercède en faveur des pécheurs. Maintenant, il intercède en faveur des saints. Tu es né de nouveau déjà. Et maintenant, te voilà à la croisade. Il y a une intercession aussi pour toi. Il dit à celui-ci, je ne prie pas pour le monde. Mais je prie pour ceux que tu m'as donné. Tu n'as pas donné. Tu n'as pas entendu le cœur de pierre. Peut-être. Tu l'as mis en faveur des Sentiers. Il dira que 9 kg, il intercède en faveur des saints. Le textur le UNI volonté de Dieu ce soir. Si tu es né de nouveau déjà et tu as été baptisé d'eau, parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, maintenant que tu es sûr de ton salut, maintenant que tu es sûr de ta filiation dans le royaume de Dieu, l'intercession que le Seigneur fait pour toi et pour laquelle tu dois être d'accord, c'est l'intercession pour les saints, pour la sanctification, pour la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est la volonté de Dieu. Il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Verset 34, verset 34. Qui les condamnera? C'est Christ qui est mort. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. et il intercède pour nous. Il est maintenant au ciel. Parce que quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, il était sur la terre. Il a intercédé pour nous pendant qu'il était sur la terre. Maintenant, il est au ciel. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour les pécheurs. Ce soir, comme tu te joins à cette intercession, tu seras sauvé. Amen! Il intercède pour les malades. Comme tu joins ta foi à cette intercession de Christ, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la durée de la maladie, parce qu'il intercède pour les malades ce soir, tu es guéri au nom de Jésus. Il intercède pour les saints. Et comme tu joins ta foi à cette intercession de Christ ce soir, il va te sanctifier. Il va te purifier. et te rendra saint et te donnera saint, sans laquelle personne ne ne verra le Seigneur. Comment cela arrive-t-il ? Pour que l'intercession du Christ devienne efficace pour toi et devienne une réalité dans ta vie. Esaïe, chapitre 55, verset 6. Esaïe 55, verset 6. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Tu veux le salut? Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Tu veux que ta maladie soit ôtée? Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Tu veux que les attaques, les afflictions du diable soient balayées de ta vie? Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Tu veux que ton âme soit sanctifiée, purifiée, rendue juste, en menant une vie de sainteté pratique. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui. La miséricorde parvient ce soir. La miséricorde parvient ce soir. Le salut par la miséricorde de Dieu. La guérison par la miséricorde de Dieu. La délivrance par la miséricorde de Dieu. La joie du ciel et la joie du salut dans ton cœur ce soir. À cause de la miséricorde de Dieu. Dis il aura pitié de moi ce soir. Dis-le à haute voix. Dis-le comme si tu crois. Il aura pitié de moi ce soir au nom de Jésus. Qu'il retourne à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. 3. Troisième point maintenant. L'intervention puissante pour les pour les individus ayant des impossibilités. Impossibilités. Quand quelqu'un a une habitude, un type de caractère et lui-même n'aime pas. Et combat ça. Et lutte contre ça. La colère. Cela a causé des problèmes. Plus qu'il ne peut supporter. Et il veut que cette colère soit ôtée. Et il essaie. Il essaie. Il essaie. Et il est toujours dans la colère. Et dans les problèmes. Quand quelqu'un a l'animosité. Et cette animosité. Cette reine a saisi les bonnes choses de sa vie. Plus qu'il ne pense. Il est libéré de cette animosité. Mais il n'arrive pas à se libérer. Maintenant c'est une impossibilité dans sa vie. Quelqu'un a une affliction. Et cette affliction a vraiment ruiné la famille. Il est allé passer par là. Cherchant la solution. Mais il n'a pas trouvé de solution. Il a jeûné. Il a prié. Il est allé faire les prophètes prier pour moi. Il est allé partout. Cependant cette affliction a continué. C'est une impossibilité. Quand quelqu'un essaie de susciter une affaire. Il a essayé. Il a essayé. Il a mis toutes toutes ses économies dedans. Mais il repart toujours à zéro. Et il n'y a rien qu'il montre pour ce qu'il a investi. Cela devient une impossibilité. Quand quelqu'un a des problèmes familiaux. Et il est allé vers le conseiller. Et il est allé passer par là. Et les problèmes familiaux ont continué. Et ont tout ôté de sa vie. C'est une impossible. Quelle que soit l'impossibilité que tu as. Il y a une intervention puissante ce soir. Il va intervenir pour toi. Il viendra à toi. Et il va ôter tout ce que tu as. Comme impossibilité dans ta vie au nom de Jésus. Matthieu 19, verset 25. Matthieu 19, verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonné. Disons. Qui peut être sauvé ? Quand il y a une blockade dans toute ta voix. Tu as essayé d'être sauvé. Tu pensais que tu seras sauvé. Et voici. L'évidence du salut. Un changement de vie n'est pas là. Tu te dis. Est-ce que je peux être sauvé ? Il va te sauver ce soir. Verset 26. Jésus les regardant et leur dit. Aux hommes cela est impossible. Convertir le méchant. Aux hommes cela est impossible. Pour affranchir. Délivrer cet homme affligé de son affliction. Aux hommes cela est impossible. Transformer l'âme pécheresse. Pour qu'elle soit une âme sauvée. Aux hommes cela est impossible. changer l'homme terrible. Cette femme terrible. Et celui-là. Qui est un terreur pour tout le monde. Qui est terreur que ceux qui sont plus âgés. Il est un terreur que ses collègues. Ses pères. Aux ceux qui sont sous lui. Et dit. Aux hommes cela est impossible. Parce que la nature terrorisante est en lui. Mais avec Dieu tout est possible. Tu n'as pas le diamènes à cela. Cet homme lunatique. Cet homme possédé. Qui se coupe. Et qui va dans la tombe. Et qui va dans la tombe. Et l'ayant essaie de le lier par les chaînes. Mais ils n'ont pas pu. Parce que cette affliction. Cette possession démoniaque. était impossible aux hommes. Mais avec Dieu tout est possible. Le jour où il a rencontré Jésus. Quand tu vas rencontrer Jésus ce soir. Ses chaînes ont été brisées. Les démons ont été chassés. Et les légions. étaient terrifiés ont quitté sa vie. Il a reçu la présence de la paix du cœur. Et sa vie n'était plus jamais la même. Les impossibilités seront possibles ce soir. Le salut pour toi. Le salut pour toi. La sanctification pour les croyants. La délivrance pour ceux qui sont opprimés et tourmentés. Mais avec Dieu tout est possible. Marc 9. Marc 9. Verset 23. Marc 9. Verset 23. Jésus lui dit. Si tu peux croire. Tout est ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Je crois. Je crois. Je crois. Maintenant. Sois sincère avec toi-même. Toutes ces choses que tu trouvais impossible dans ta vie personnelle. Toutes ces choses que tu trouvais impossible dans ta vie privée. Toutes ces choses que tu trouvais impossible dans ta vie familiale. Toutes ces choses que tu trouvais impossible dans ta santé. Toutes ces choses que tu trouvais impossible que tu n'arrivais pas à enlever. Tu n'arrivais pas à te soustraire de la main des malfaiteurs. tu le trouvais impossible ce soir ce soir c'est possible au nom de jésus jésus lui dit et comme il lui dit c'est un intercesseur impartial ce qu'il lui a dit et tu le dis si tu peux seulement croire ce soir tout est possible à celui qui croit ce sera fait dans ma vie dans ta vie ce sera fait au nom de jésus ce soir les possibilités te sont parvenus la puissance du ciel qui rendent les impossibilités possibles te parviennent ce soir au nom de jésus est ce que tu es prêt est ce que tu es prêt pour lui tu veux rencontrer ton intercesseur et prie pour toi il ya longtemps pour ton pardon et je serai en réalité maintenant le salut et ton salut sera réel et ton intestin il viendra dans ta vie dans tous les domaines de ta vie et tu seras sauvé ce soir dit je serai sauvé ce soir dit le bien dit le comme si tu crois la tête baissée les yeux fermés le seigneur veut ôter ce châtiment de tes péchés la pression de tes péchés la pollution de tes péchés il veut ôter l'agonie que tu as concernant ta vie pécheresse il veut te pardonner il veut te donner le salut quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé péchés ce soir la tête baissée les yeux fermés tu veux ce salut du seigneur pour lequel l'humain prie intercédent pour toi maintenant tu veux la réalité de ce salut une transformation dans ta vie un changement le pardon de ta vie le pardon de tes péchés n'importe où tu es lève cette main que jésus te voit là-bas tu veux le pardon le salut la libération la rédemption pour laquelle il prie pour que tu es lève cette main et je dis seigneur me voici tu intercède pour moi priant pour moi pour que je sois sauvé pour que je sois pardonné tu lève cette main si tu lève ta main tu vas te lever le ciel te voit là-bas tu lève ta main tu veux tu veux vaincre tu veux que cette impossibilité devienne possible et lève toi comme tu es devait vous parler au seigneur maintenant Seigneur je sais que je suis un pécheur mes péchés étaient mauvais pour le ciel et faisaient du mal aux gens autour de moi je suis vraiment j'étais violent pas caractère mais comportement dans mon style de vie et je faisais du mal à mes voisins je les aimais pas comme moi même je les considère pas je ne considère pas leur bonheur et leur joie ma vie est mauvaise seigneur pardonne moi seigneur change ma vie seigneur transforme ma vie j'ai essayé de tourner une nouvelle page par moi même je n'ai pas pu maintenant maintenant christ sauveur seigneur intercesseur faire le pour moi parle au seigneur parle au seigneur il le fera il va te pardonner il va te sauver il y aura la paix dans ton coeur il y aura la joie du salut dans ta vie Amen Je prie avec vous maintenant la main levée comme vous levez Père au nom de Jésus Père au nom de Jésus Tous ceux ci frères et sœurs sont venus à toi ici au lieu alpha là-bas en ligne Seigneur je prie selon ton intercession pour chaque pécheur pardonne-les au nom de Jésus Seigneur je prie Seigneur je prie que tu transforme leur vie Maintenant même je prie seigneur que tous les gaspillants de leur vie seigneur je demande que tu leur donne une vie digne au nom de Jésus Je prie seigneur Ton pardon leur parvient maintenant Ton pardon leur parvient maintenant L'imputation de ta justice leur parvient maintenant au nom de Jésus Et l'impartition de ta justice parvient à chacun maintenant au nom de Jésus Seigneur Seigneur nous croyons en toi Nous croyons en toi et aussi croient en Christ Et je prie Que ton salut Qui suit la foi en Christ Parvient à chacun maintenant Merci Seigneur Merci Seigneur Au nom de Jésus Nous prions Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Nos conseillers sont là Les conseillers vont interagir avec vous Et ils prendront vos détails Vos informations Afin que nous puissions vous accompagner Pour que ce salut Demeure Au nom de Jésus Vous n'avez pas dit Vous n'avez pas dit Amen Et les croyants qui sont là Rappelez-vous Il a intercédé pour votre sanctification Pendant que nous faisons ceci maintenant Pour baisser la tête seulement Et dit Seigneur Je sais que sans la sanctification Nul ne verra le Seigneur Et tu as intercédé pour ma sanctification Ma sainteté Sanctifie-moi Purifie-moi Pendant que nous faisons le reste Comme tu pries Il va exaucer ta prière Il va te sanctifier au nom de Jésus Et quand nous aurons fini Je reviendrai Il va prier Pour les malades Parce qu'il intercède aussi Pour les pécheurs L'intercation impartiale de Christ pour toi Parce que la grâce de Jésus Christ L'effet de son intercession impartiale Tu as atteint Il t'a changé Et il transformé ta vie Gâchée Il annule ta vie gâchée Il fait de toi une nouvelle créature C'est une grande chose que Dieu fait dans ta vie Sois heureux Sois heureux Réjouis-toi en lui Le plus grand moyen De faire ton appréciation C'est de prendre cette décision Cette décision De ne plus faire marche arrière Tu as donné ta vie au Seigneur Tu as confessé tes péchés Tu lui as demandé de venir dans ta vie Il lui a aussi fait des nouvelles créatures Il ne t'impute plus tes péchés Il t'a pardonné Donc toutes les informations nécessaires Nous autres qui sommes aussi là Son intercession impartiale Elle couvre tous les domaines de ta vie Tu as déjà cru avant ce programme Son intercession Est pour ta stabilité dans le Seigneur Tu ne dois plus te lever Tomber dans ta vie chrétienne Tu ne dois plus passer à la sanctification Comme tu l'as entendu Une meilleure vie Une vie plus riche dans le Seigneur Jésus-Christ Prie Comme le conseil s'occupe de ceux qui viennent de la vie Seigneur toi tu prie Pour une expérience plus grande dans le Seigneur Vous qui êtes en ligne dans les différents endroits de par le monde Priez aussi Donnez les informations nécessaires aux conseillers Rappelez-vous Son intercession impartiale couvre tous les domaines de ta vie Priez 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 Même ce soir il est avec vous Pour te conduire Pour te conduire à un niveau supérieur avec lui Nous voulons vous aider davantage Vous qui êtes en ligne Regardez à l'écran Regardez à l'écran Il y a un lien qui s'affiche Sur votre tablette Surtout vous qui êtes sur ordinateur Tablette Téléphone Il y a un lien qui s'affiche Cliquez dessus Et il y a une page qui va s'afficher Et remplissez le formulaire Et à la fin Cliquez Envoyez Ca nous permettra de nous De vous accompagner Vous aider Dans cette nouvelle vie que le Seigneur vous donne Si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur avant Vous pouvez continuer à prier Là où vous voulez l'intervention de Dieu dans votre vie Les choses qui semblent impossibles avant Tout est clair pour vous maintenant Face à puissantes interventions Ces impossibilités vont partir Et tout sera possible dans votre vie Car avec lui rien ne sera impossible Vous qui êtes en ligne N'oubliez pas Cliquez Sur le lien Qui s'affiche à l'écran Il y a un formulaire Et vous allez le remplir en ligne Combien de numéros de téléphone vous seront communiqués Vous qui écoutez Vous qui écoutez Par lesquels Vous allez donc pouvoir Écrire Et nous contacter Niveau de téléphone Niveau de téléphone 44 44 92 63 N'importe où vous êtes Envoyez Envoyez donc Des messages Ou WhatsApp A ce numéro Nom et prénom Vos contacts Pour qu'on puisse donc Vous aider davantage Vous aider davantage Par la grâce de Dieu Donc les conseils Dans nos différentes nations Dans nos différents pays Vous quêtez sur un champ De croisade en plein air Occupons-nous rapidement De ceux-là Qui ont levé leurs mains Et qui ont levé au Seigneur ce soir N'oubliez pas L'interception impartiale Le Christ est impartial vraiment Ce n'est pas pour une catégorie De personnes Ou bien pour d'autres Et pas pour d'autres C'est pour tout le monde Préparez-vous alors A plonger dans la profondeur Des richesses De cette intercession D'autant dire Le salut Et la grâce de Dieu sera Permanent C'est impris déjà Dans cette vie Vous vous montez Tomber Ca va partir Vous serez stable Et affermé Dans le Seigneur A que vous priez Pour la sanctification Par cette intercession La couvre Dieu va vous impartir sa nature La nature La nature qui fait que vous tombez Et va partir presque des choses apparemment impossible dans votre vie préparez vous aujourd'hui c'est votre jour le jour de votre délivrance jeu de votre puissance de votre victoire nous doit être percé toute forme de percée et on 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 Vous avez prié pour la sanctification, vous l'avez, quelque chose viendra de plus. Parce que votre témoignage en rentrant, que le Seigneur fait tout à merveille dans ma vie, il fera tout à merveille dans ta vie, quelles chagrins vont partir, quelles soucis et anxiétés vont partir, la nouveauté de vie, ta vie deviendra un témoignage. Tenons-nous debout alors s'il vous plaît, quand vous levez pour recevoir vos miracles. Dieu ne vous a pas oublié, l'intercession a tout couvert dans votre vie. Amen Ce pour quoi Jésus a prié, vous allez recevoir maintenant. Son intercession sera toujours efficace. Il a prié pour les malades et il prie pour vous maintenant. Cette maladie va disparaître. Cette infimité va disparaître. Tout ce que vous trouviez d'impossible dans n'importe quel domaine de votre vie, ce soir, c'est possible. Alors, identifie cette maladie et mets la main là où tu as le défi et lève l'autre main. Et comme nous prions, conformément à la prière de Jésus, conformément à l'intercession de Jésus, il apportera cette intervention, cette guérison, cette délivrance ce soir. Et quand tu entendras le dernier Amen, tu sais que le ciel l'a accompli. Je crois, je le verrai accompli. Lève la main et impose la main là où tu as le défi, ton miracle vient. Père, au nom de Jésus, nous savons que Christ a porté les maîtres issus pour chacun. Chacun ici, tout le monde en ligne. Demandons au Seigneur que ce soit accompli ce que Christ a demandé pour nous en intercession au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Envoie puissance de miracle sur chacun. Cette insanité, je te commande. Sors au nom de Jésus. Ces démons qui attaquent ta vie, qui troublent ta vie. Je commande à ces démons. Sortez au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont eu des maladies incurables. Cancer. Sois guéri au nom de Jésus. Ulcère. Sois guéri au nom de Jésus. Hypertension. Tension. Tension. La main de Dieu sur vous maintenant. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Diabète. Quelle que soit la catégorie que Dieu vous touche maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. L'asthme. Quel que soit le cas. Que tout soit guéri maintenant. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Tout enflement dans votre corps. Bosse. Goitre. Ernie. Elephantiasis. Les pieds gros. Que Dieu vous touche maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Enflement. Sors au nom de Jésus. Fibrome. Sors au nom de Jésus. Problème de rein. Seigneur. Que la vie entre dans ce rein. Seigneur. Je prie. Que ta guérison touche ce domaine maintenant. Toute partie de leur vie. Toute partie du corps. Je demande Seigneur. La guérison. Miracle. Que ses yeux aveugles soient ouverts au nom de Jésus. Oreilles sourdes. Miettes. La main du Seigneur vous touche maintenant. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Avaisé. Vous êtes guéri. Vous allez vous lever. Marcher. Vos mains vont fonctionner normalement. Vos pieds vont fonctionner normalement. Ceux qui sont paralysés. Ou un pied plus court que l'autre. Miracle. Délivrant ces miracles. Recevez vos miracles au nom de Jésus. Seigneur je prie. Partout. A gauche. A droite. Au milieu. Devant. Derrière. En ligne. A la radio. A la télévision. J'envoie. Ta puissance de guérison. Partout. Au nom de Jésus. Accomplis ton intervention et ton intercession dans chaque vie. Comme nous ouvrons les yeux maintenant. Que nous ouvrons nos yeux pour les miracles. Nous allons ouvrir les yeux pour la guérison. Nous allons ouvrir les yeux pour la délivrance. C'est fait. Au nom de Jésus. Nous prions. Examinez-vous. Ton miracle est là. Au nom de Jésus. Putz de DRU. Au nom de Jésus. faire de Gig Chip de l'enthé Goddess R Public aan Geil. Y'aideration des histoires de la guerre, tout le monde d' pride cent m'en Perry propose au criticism desiğlehènes beaucoup.